Un accueil chaleureux ici à Langeac pour cette troisième journée. Le résumé de l'étape, c'est maintenant. Beaucoup de concentration dans les regards ce matin à 6h à Tenon-les-Bains. Les premiers concurrents se sont élancés pour une nouvelle longue journée en direction de Langeac. Encore plus de 580 km au programme et une météo qui ressemble à celle de la veille. Bouillard, pluie et froid. Romain Torel, vainqueur d'une spéciale hier, fera les frais de ce mauvais temps. Il a suffi d'un moment d'inattention dans le brouillard et Romain chute. Blessé à l'épaule, il est contraint à l'abandon. C'est toujours dans le brouillard que Denis Bouon attaque la spéciale des Grottes du Diable. Un tracé délicat à négocier où ils sont nombreux à se faire piéger, comme Buenarino. Ou à se faire de très grosse chaleur comme Anthony dos Santos, équilibriste au volant de sa MT-09. Les Supermotards tirent leur épingle du jeu, mais Maxime Mettra crée la surprise au guidon de sa MV Brutale en s'imposant une seconde devant Sébastien Lagu, le meilleur Supermotard. Sébastien Faure, Julien Tognetti et Denis Bouon complètent le top 5. Et on retrouve encore deux side-cars dans le top 10 avec les duos Laure-Férieux et Boudieu-Marty. La récompense de tous ces efforts les attendait en haut de la spéciale. Le soleil et des paysages grandioses et une route enfin sèche. Mais on n'a pas vraiment le temps de musarder. Une longue liaison est en vue pour allier Langjac et il faut penser au point de ravitaillement assez rare sur les routes de la Haute-Loire. En revanche, les habitants sont visiblement intéressés par le passager concurrent dans la région. Avec leur encouragement, les pilotes ont attaqué la spéciale de la Vial d'Estour où Denis Bouon a repris les affaires en main. Il colle une seconde et demie à Julien Tognetti et deux secondes 17 à Laurent Filton qui poursuit sa belle progression pour son premier Dardog Mototour au guidon de son Apria Tionno. Puno Schütz, sur triomphe, lui emboîte le pas devant Jérémy Poncet et Anthony Dos Santos qui se défend très bien lui aussi pour sa première participation. Dans le deuxième passage dans la Vial d'Estour, on prend les mêmes et on recommence. Seul Anthony Dos Santos gagne encore une place pour entrer dans le top 5. Au classement général ce soir, Denis Bouon reste vissé en tête avec 22 secondes d'avance sur Julien Tognetti. Le pilote KTM a fait un grand bond en avant et passe 2e devant Sébastien Lagu, Florian Derien, Bruno Schütz et Maxime Mettra. Donc Jean-Pierre Clément, 11e participation. Alors est-ce que tu pourrais nous donner justement les différences qu'il y a eu entre la première et la 11e puisqu'on rappelle que c'est la 11e participation pour toi, justement au niveau de la logistique et au niveau de toute l'organisation ? Disons que la première année on était parti avec des réservations d'hôtels. Bon, on s'est rendu compte que c'était assez difficile parce qu'on arrivait dans les villes d'étape, il fallait partir à pied parce qu'on n'avait pas de voiture, on n'avait pas d'assistance. Donc après pendant 4 ou 5 ans je suis passé à la solution du camping-car. Par contre il y a quand même des soucis. Soucis que ce soit soucis financiers parce que c'est relativement onéreux et puis soucis de responsabilité parce qu'une année on a eu un accrochage avec le véhicule et donc depuis, là ça va faire la quatrième saison, je suis passé à l'assistance solo, donc elle permet déjà au nouveau de voir ce que c'est, s'ils n'ont pas trop de moyens et pas de véhicules. Et dans mon cas, ça permet de retrouver tout un tas de collègues et puis d'avoir une infrastructure qui nous héberge avec des gens hyper sympas qu'on retrouve au fil des années. Alors Aurélien, justement, pourquoi as-tu choisi cette formule solo ? Tout simplement parce que personne ne voulait m'accompagner sur une semaine pour conduire un camping-car et puis je pense qu'au niveau financier, quand on est tout seul, c'est plus intéressant et puis il y a une ambiance, il y a des conseils, donc c'est le mieux. C'est ce qu'on peut dire, une sacrée aventure ? Ah oui, ça c'est sûr, une sacrée aventure. Voilà, c'était le résumé de l'étape et je laisse le dernier mot à Yves Géniès. Aujourd'hui, les paysages traversés, c'était tellement beau qu'on aurait dit des vrais décors. Le Rallya Moto, c'est cela, la découverte, apprendre, comprendre, enfin on essaie. Et puis l'avantage, c'est de prendre vraiment du plaisir et croyez-moi, on en prend vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada